Après cela, Jésus se rendit de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tiberiade. Une grande foule le suivait. Les gens assistaient à ces miracles et le voyaient guérir les malades. Sous-titrage ST' 501 Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La période des fêtes de la Pâtre juive approchait. Jésus leva les yeux et vit une foule avancer vers lui. Nous pouvons-nous acheter assez de pain pour tous les nourrir ? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Un autre de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit. Il y a ici un garçon qui a cinq pains d'orge et aussi deux poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. Dites à tout le monde de s'asseoir. À cet endroit, il y avait beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc tous. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce à Dieu. Et le distribua à ceux qui étaient là. Il fit d'eux-mêmes avec le poisson. Et tous en eurent autant qu'ils le désiraient. Lorsqu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent. Afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc. Et avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge que tous avaient mangés, ils remplirent douze paniers. Ayant assisté au miracle que Jésus venait d'accomplir, tous dirent alors, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus comprit qu'ils étaient prêts à s'emparer de lui pour le contraindre à devenir leur roi. Alors il se retira de nouveau sur la colline. Seul cette fois. Et il se renait d'un coup. Et il se renait d'un coup. Sous-titrage ST' 501